Voici la répartition des étudiants de bloc 1, donc première année de BACHEV, ces années à Jamblou. Il faut qu'à Jamblou, on a à peu près 40 nationalités qui sont présentes sur le campus, avec des étudiants d'à peu près 1300 étudiants, 1300-1400 étudiants ici sur le campus de Jamblou, et 31% d'entre eux sont d'origine étrangère, mais c'est évidemment davantage le cas. Dans les niveaux de pasteur et de doctorat, en BACHEV, c'est à peu près 80% de Belges et 25% d'étrangers qui sont inscrits en premier BACHEV. Quel est le domaine, la thématique qui nous intéresse et qui a fait que vous vous êtes levés ce matin pour venir nous rejoindre dans cette séance virtuelle ? Environnement, développement durable, effectivement, écologie, nature, mais aussi science, aussi biotechnologie. Je vois apparaître effectivement des thématiques qui sont en plein accord avec les thématiques sur lesquelles nous travaillons ici, à la faculté de Jamblou, dans les différents masters, avec évidemment des spécificités pour chacun des masters qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Mais c'est clairement le développement durable qui est au cœur de nos actions, et vous le voyez, il est aussi au cœur de nos préoccupations. Et ce n'est pas une surprise, vous étiez peut-être dans les vues il y a quelques mois de cela, dans ces manifestations, mais nous étions avec vous, parce qu'effectivement, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, aussi à la faculté de Jamblou. À la faculté de Jamblou, nous avons différentes formations, le doyen en a parlé, les formations de bio-ingénieurs, pour lesquelles il existe quatre spécialités, les sciences économiques, les sciences et technologies de l'environnement, la gestion des progrès des espaces naturels, et la chimie et l'idémiologie. Nous avons également des formations en intérêts bio-phélisages, qui sont en lien étroit, qui travaillent en lien étroit avec le bio-ingénieur. Il y a quelques cours qui sont parallèles, qui se font en même temps avec les deux groupes d'étudiants. Nous avons aussi des spécialités, qui sont des masters en agro-écologie et en innovation dans le domaine de la loi alimentaire. Et comme le nom est très bien dit, on retrouve là des domaines qui touchent de très près à une bonne partie des objectifs du développement durable qui ont été décrétés par l'ONU. Et plus important, le fait d'avoir ces 12 domaines d'objectifs du développement durable sur lesquels nous travaillons, et nous travaillons sur les liens entre ces différents objectifs, qui est vraiment un enjeu important si on veut améliorer la durabilité de nos sociétés. Alors, je vais tout d'abord passer très rapidement sur ces quatre grands masters bio-ingénieurs, pour procéder très très vite, parce que c'est difficile d'être exhaustif, les différents métiers auxquels ils préparent. En sciences et technologies de l'environnement, nous avons essentiellement des diplômés qui vont prendre des postes techniques dans lesquels ils vont être capables d'assurer du monitoring, de la mesure dans des domaines environnementaux qui sont par essence extrêmement complexes. Vous avez ici des exemples de mesures d'échange à effet de serre entre l'eau et l'atmosphère. Vous avez des travaux qui se passent sur la gestion des sols, la gestion de l'eau, la gestion des plantes. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la partie supérieure droite de l'image, mais c'est une analyse d'image d'un champ qui est en pleine croissance. Et on mesure finalement la dynamique avec laquelle les végétaux se développent. Et puis, les sciences et technologies de l'environnement sont aussi très actives dans la remédiation des sites pollués. Et il y a pas mal de choses à faire dans nos régions par rapport à cela. Et la connaissance du vivant, du rôle que peuvent jouer des plantes accumulatrices, par exemple, est vraiment un outil très important, que ces ingénieurs en sciences et écologie de l'environnement peuvent utiliser pour remédier à des pollutions sur le terrain. Science agronomique, là, on est plus dans le volet de production. Production à la fois au nord et au sud. Production durable. Production aussi proche des villes ou dans des villes, puisqu'on sait que la population sera de plus en plus urbaine, tant au nord qu'au sud, et que produire en ville permet de raccourcir les circuits de distribution et d'améliorer, là aussi, la durabilité. Donc, on est sur un secteur qui est beaucoup plus primaire, on va dire, en ce sens-là, production primaire, production primaire, mais pour des objets environnementaux, de nutrition, et voire pour le développement de molécules qui peuvent avoir des hautes valeurs agitées dans le pharmaceutique, dans l'énergie. Chimie et bio-industrie, là, on est sur les utilisateurs de ces produits biosourcés, donc des produits issus de la nature, issus de la végétation, issus de nos systèmes naturels, et qu'ils vont être utilisés à la fois sur les domaines agroalimentaires et sur les domaines, comme je l'ai dit, de la création d'arôts ou ce genre de choses. On travaille également beaucoup dans les bio-industries sur le développement des circuits, des filières agroalimentaires, donc on prie les filières courtes et le commerce de proximité, la transformation directe à la ferme et tous les volets de sécurité sanitaire qui tournent autour de ces questions de transformation artisanale. Et le quatrième, c'est-à-dire la gestion des forêts et des espaces naturels, dans lequel on va trouver, évidemment, la production d'un tiers-première voie, mais aussi la gestion des forêts au sens large, avec la faune qui n'habite, avec aussi les populations qui en vivent, et la gestion globale de ces écosystèmes est vraiment un enjeu majeur. Nos forestiers travaillent, eux aussi, au nord comme au sud, il y a un grand volet de foresterie tropicale à Jean-Blois-Cobillotet qui est extrêmement actif. Et d'ailleurs, en temps normal, je dirais qu'au premier quadrimestre, pas mal d'étudiants partent directement dans les forêts du Carbone pour avoir certains cours de botanique tropicale vraiment sur place, et c'est évidemment un porteur d'apprentissage. Donc, je n'ai pas du tout l'ambition d'avoir été ici exhaustive par rapport aux thématiques. Je vous laisserai vous balader dans notre site et voir un petit peu sur quoi nous travaillons. Mais je vous propose ici une autre question. Si vous deviez choisir vos prochaines études aujourd'hui, dites-moi un petit peu ce que vous choisiriez. parce qu'on a souvent cette question qui revient. Faut-il faire des études de bio-ingénieur ou faut-il faire des études de science ? Pourquoi faire des études de bio-ingénieur et pas de biologie, et pas de mathématiques, et pas de physique ? Voilà. C'est des questions que vous êtes très nombreux en général à vous poser, même si je crois qu'ici, c'est relativement clair, on va dire. Vous êtes là parce que vous savez ce que vous souhaitez. mais je peux bien entendu vous expliquer les différences que nous voyons, parce que ça me paraît quand même important d'avoir cet aspect-là bien en clair, bien en tête de votre côté. Donc, vous êtes très, très motivés pour faire des études de bio-ingénieur. Je ne peux que vous y encourager, mais je vais vous expliquer quelles sont les différences. Les différences, elles sont basées sur ce que l'on va faire de ses connaissances. Si vous faites des études de biologie, vous allez faire de la biologie, bien sûr. Si vous faites des études de mathématiques, vous allez faire des études de mathématiques, des équations mathématiques, que vous voyez dans des domaines extrêmement importants, extrêmement utiles. Mais ce que nous voyons du métier de bio-ingénieur, c'est d'être à l'interface entre les sciences et techniques, mathématiques, physiques, capacité de modélisation, de vraiment des séances techniques, avec un interface avec la biologie, la connaissance des écosystèmes, la connaissance des actions dans ces écosystèmes, entre les plantes, les sols, l'atmosphère, les insectes, les différentes chaînes trophiques, bien connaître ces interactions. Et un ingénieur, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une assiette de connaissances, et vous m'avez entendu, elle est déjà très large, mais qui va surtout mobiliser ses connaissances pour apprendre à résoudre des problèmes complétés. Et ça, c'est vraiment une définition de l'ingénieur. C'est quelqu'un qui doit trouver des solutions à des problèmes complexes, et qui va pour cela mobiliser des compétences d'analyse. Il connaît bien les systèmes, et il va avoir les capacités de les analyser, de comprendre finement leur fonctionnement. Des compétences de créativité, de création de solutions. Imaginez comment, sur base de ce qu'il connaît, il peut proposer des aménagements, des améliorations des systèmes de gestion des écosystèmes, par exemple, qui pourraient être plus performants, et comment gérer ces projets, et arriver à mener ces projets à bien, à les faire aboutir à des aspects concrets de résolution de problèmes. Donc ça, c'est trois grandes compétences que nous, on va considérer techniques, dans le domaine de la bioingénierie. Et le dernier élément, la dernière compétence qu'on identifie, qui est vraiment majeure, pour que tout ça puisse fonctionner, c'est d'avoir des compétences françaises qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des compétences de communication. Arriver à convaincre que vos projets, vos solutions, sont celles qu'il faut mettre en œuvre, ce sont les meilleurs choix. Être aussi capable d'entendre ce que d'autres professions autour de vous ont à vous dire, ce qu'un sociologue a à vous dire, et intégrer tout cela dans un système, dans une gestion du problème qui est fonctionnelle, et qui est opérationnelle, et qui va vous amener à vraiment trouver la solution à votre situation de problème. Donc ça, ce sont les quatre grandes compétences qu'on a identifiées pour les bioingénieurs. Elles sont très générales, bien sûr, mais on les a déclinées de manière très fine en fonction des métiers de nos jeunes diplômés des quelques dernières années. Et c'est ça qui nous permet de vous proposer un programme où on va vous amener progressivement à être capable de résoudre ces problèmes qu'on fait. et on va vous expliquer un petit peu comment ce programme se déroule. Quelles sont les études de bioingénieurs ? Alors, ils y sont, effectivement. Donc, au niveau de la communauté française de Belgique, vous avez trois possibilités. Vous avez l'École interfacultaire des bioingénieurs de l'ULB. Vous avez la Faculté des bioingénieurs de l'UCLU1. Et vous avez Jean-Louis Agro-Biliothèque qui fait partie de l'Université de Liège. Je vois apparaître d'autres écoles d'ingénieurs qui sont en France. Agro-Paris-Tech, si je vois bien, ça devient plus en plus petit. Je vois Agro-Paris-Tech qui apparaît. Effectivement, ça, ce sont des études tout à fait similaires. Et nous avons les mêmes certifications. Donc, pour les Français qui nous écoutent, nous avons cette fameuse certification TTI, la Commission des titres d'ingénieurs français, qui garantissent l'équivalence avec notre diplôme. Je vois apparaître des hautes écoles. Je vois apparaître notamment l'Université. Et là, ce sont des études également d'agronomie, mais qui sont différentes. Ce ne sont pas des études de bioingénieurs, ce sont des études d'ingénieurs industriels en agronomie. Et donc, là, c'est un type d'études qui est un type différent. Ce sont trois années de bachelier et deux années de master. Ce sont des études qui ont une application pour vocation des métiers plus techniques et plus applicatifs que ce que nous organisons ici à Jean-Glois-Robiothèque. On est dans des modes universitaires. Donc là, il y a une petite différence. Mais sinon, effectivement, UEP, UCL et Jean-Glois-Robiothèque sont les différentes institutions dans lesquelles sont organisées ici, en formule des Français de Belgique, les études de bioingénieurs. Alors, pourquoi Jean-Glois ? C'était l'objet de la question. Pourquoi Jean-Glois ? Bien, vous, vous ferez votre choix. Je ne vais pas, évidemment, vous dire quels sont les appels et les inconvénients que nous, on voit dans les différentes institutions. Ce n'est pas du tout l'objectif. Je peux vous dire ce que nous mettons en œuvre, ce que nous avons ici à Jean-Glois, pour vraiment pouvoir vous affirmer que c'est une formation vraiment optimale et que ça peut être un excellent choix. mais je devrais confronter ça avec vos coopérances, vos choix et vos valeurs. En gros, avant toute chose, c'est une faculté historique. Ça veut dire que depuis 1860, nous sommes sur ce site, au lieu de la province de Namur, qui a été placée ici historiquement, parce que nous sommes au cœur des grandes régions agricoles. Et la faculté a évolué énormément, avec son temps. Et tout récemment, il y a deux ans, nous avons inauguré notre nouveau centre de recherche Terra. Et ça, ça nous montre que l'évolution a été vraiment constante dans notre faculté et que nous avons vraiment à cœur, comme vous avez déjà pu le constater, de préparer nos étudiants aux métiers auxquels ils vont être confrontés dans les années à venir. Nous sommes vraiment en contact avec les professionnels, avec les entreprises du secteur, pour affiner et toujours faire évoluer notre enseignement vers les métiers qui sont les métiers d'aujourd'hui et de demain. Notre centre de recherche Terra, qui a été inauguré, permet de rassembler énormément d'instrumentations scientifiques, techniques et de recherche, qui permet à nos étudiants d'avoir des travaux pratiques, de faire leur travail à fin d'études dans des infrastructures vraiment à la pointe, qui sont tout à fait disponibles pour eux et qui sont vraiment à l'interface entre la recherche en laboratoire et l'application en industrie. Je pense, par exemple, aux étudiants en chimie et bioindustrie, ils vont avoir au niveau de Terra des pilotes de fermenteurs pour des productions micro-organismes et ce genre de choses, qui sont vraiment l'échelle intermédiaire entre le laboratoire commun classique dans toutes les universités et l'échelle industrielle que l'on a dans les entreprises. Donc ça, c'est une force centre Terra à la fois pour les chimistes, pour les sciences et technologies d'environnement, qui ont dans ce même bâtiment des écotroms, qui ont été rapidement évoqués par le moyen tout à l'heure. Ce sont des chambres de culture complètement instrumentées, extrêmement détaillées dans le sujet qui est le fond de l'environnement. Et là, nous, nos étudiants travaillent pour leurs travaux pratiques, pour leurs projets, pour leurs études, dans l'environnement de recherche qui est vraiment à la pointe. Et autour de Terra, vous pouvez le deviner, là, c'est le terrain de jeu des sciences agronomiques. On a plusieurs hectares qui sont dédiés à la permaculture, qui sont dédiés à la production agricole périurbaine. Et un petit peu plus loin à l'horizon, vous pouvez le deviner, mais il y a la ferme expérimentale. Il y a près de 100 hectares de terres de culture qui sont là pour les expériences de nos enseignants, de nos chercheurs, mais aussi, bien sûr, de nos étudiants. Et je n'oublie pas les forestiers, mais leur terrain de jeu n'est pas directement un Jean-Louis, mais nous avons des forêts disponibles dans les Ardennes dans lesquelles nous avons des suivis continus et des accords avec des grands exploitants forestiers en Indique à la déclare plusieurs dizaines de milliers d'états de forêts qui sont gérés par nos équipes en collaboration avec les propriétaires sur place. Merci. Merci.